Le groupe GLP High Tech a débuté ses opérations en 1976 dans le domaine de la fabrication des talons de chaussures. Par la suite, on a migré vers le moule d'injection plastique pour faire l'acquisition de presse-injection pour faire notre propre moulage. Tout ça, naturellement, avec des moules qui étaient fabriqués chez nous. La première intervention que nous avons avec les clients est souvent à partir d'une idée de concept. Par la suite, il y aura des dessins qui vont être acheminés chez nous, soit par le client, par une firme de designers qui va avoir engagé, ou encore, on peut offrir le service aussi de dessiner ces pièces. On fait par la suite la programmation, bien sûr, de tout ça. On fait l'usinage du moule, on fait l'assemblage, on fait ensuite de ça le moulage, premier test de moule sur nos presse-injection. Ensuite de ça, on a la validation du produit des pièces de plastique faites sur les machines à contrôle CMN, ici. Par la suite, s'il y a besoin d'une texturisation des moules, on peut texturer aussi le moule, parce qu'on a des facilités de le faire. Les équipements qu'on a fait l'acquisition dernièrement sont des machines de cinq axes, et puis, machines laser aussi, pour faire de la texturisation. Naturellement, les défis étaient majeurs concernant l'intégration des machines à contrôle numérique, toute la partie programmation, dessin, cité par ordinateur, et aussi maîtriser les techniques d'usinage haute vitesse. Nous avons en fabrication le logiciel de programmation qui est Catia. Par la suite de ça, on a le logiciel pour poster le post-processeur qui est le ICAN. Et nous avons aussi la solution de simulation pour l'usinage. Pour le cinq axes, on ne peut pas se permettre d'envoyer des programmes dans les machines à contrôle numérique qui sont extrêmement dispendieuses, les yeux fermés. Donc, à partir d'une solution comme celle de iCam, pour faire la simulation des machines, des parcours d'outils, on valide avant d'envoyer des machines en production. Ce qui nous a amenés à travailler en partenaire avec les gens de chez ICAN, c'est de un, la qualité du produit est là, oui, mais aussi la facilité à transiger et à avoir des réponses au niveau du support. Les défis à ce niveau-là, de programmation, de post-processeur, ces choses-là, c'est des nouveaux petits défis parce qu'on ne les voit jamais vraiment très gros. Parce qu'effectivement, comme je mentionnais, on a un support à ce niveau-là. Et puis, c'est facile de passer au travers de ces défis-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !